Le dossier est désormais clos pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La Cour d'appel de Paris a confirmé mardi 24 janvier 2023 le non-lieu rendu en juillet dernier au bénéfice de l'homme politique de 40 ans, accusé par Sophie Patterson-Spatz de l'avoir violé en 2009, a appris l'AFP de source proche du dossier. Le procureur général de Paris Rémi Haïts a confirmé dans un communiqué le sens de cette décision de la Chambre de l'Instruction qui vient éclaircir un peu plus l'horizon politique de Gérald Darmanin en mettant un terme à ce dossier très sensible qui le vise depuis 2017. Lors d'une audience à huis clos le 13 décembre, en l'absence des deux principaux protagonistes, le parquet général avait requis la confirmation du non-lieu. Dans ses réquisitions écrites consultées par l'AFP, le ministère public écartait l'hypothèse d'accusation mensongère ou malveillante de Sophie Patterson-Spatz, mais estimait qu'il ne peut être considéré qu'elle n'a pas consenti à l'acte sexuel. L'avocate de la plaignante, Mehl-Hélo dit tuayon et bon, évoquait au contraire un viol par surprise et un rapport sexuel extorqué, ni libre, ni consenti. L'avocate avait dit son souhait d'avoir enfin droit à un peu de justice, car les éléments à charge pour le viol sont présents dans le dossier. Les avocats du ministre de l'Intérieur, mais Pierre-Olivier Sûr et Mathias Chichportich, devaient réagir dans la journée, tout comme Mehl-Hélo dit tuayon et bon. Retour sur ce dossier sensible Sophie Patterson-Spatz, 50 ans, a déposé une première plainte pour viol contre Gérald Darmanin au printemps 2017, pour des faits qui se seraient produits à Paris en 2009. Cette année-là, la plaignante s'était adressée à Gérald Darmanin, alors chargée de mission au service des affaires juridiques de l'IMP, devenue LR depuis, pour obtenir un appui alors qu'elle souhaitait faire réviser une condamnation de 2005 pour chantage et appel malveillant à l'égard d'un ex-compagnon. Selon elle, il lui avait fait miroiter lors d'une soirée son possible appui via une lettre qu'il s'engageait à rédiger auprès de la chancellerie, et avait demandé en échange une relation sexuelle. La plaignante et le ministre reconnaissent tous les deux un rapport sexuel mais Sophie Patterson-Spatz estime avoir été contrainte de passer à la casserole avec Gérald Darmanin quand celui-ci, alors âgé de 26 ans, lui aurait dit, vous aussi, il va falloir maïder. De son côté, le ministre de l'Intérieur affirme avoir cédé au charme d'une plaignante entreprenante. Après des enquêtes classées à trois reprises et des démêlés procéduraux, Mme Patterson-Spatz avait obtenu à l'été 2020 la désignation d'une juge d'instruction pour examiner ses accusations. Gérald Darmanin, désormais père de Maximilien et Alec, né de son mariage avec Rosemary de Villers, avait été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté fin 2020. On est celui-ci à 17 hplementer. Sous-titrage ST' 501